salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve dans les jardins d'abbaye dans le parc où quand j'ai rechargé bah écoutez je suis tombé là dessus j'avais oublié lors de mon exploration que j'avais trouvé ce machin là et sans doute je l'avais trouvé avant d'avoir le mot de révélation ça me permet de voir ce qu'on va trouver une petite clé bah oui c'est pas un endroit particulier on va rien révéler ici de super à part une clé c'est pas grave au moins ce qui fait est plus à faire on va à l'abbaye on va choisir la mission alors je voulais faire la mission principale on va aller voir s'assurer qu'elle est faite avec l'un ou l'autre héros il y en a une difficile ici mais franchement une héroïque 2 en difficile j'ai pas trop envie elle donne des noyaux rares là c'est des faciles mais des communs et là elle donne des rares aussi et c'est enfin un rare et ses décrédits et c'est la mission principale avec iron man et on va récupérer captain america ok il m'en reste plus beaucoup à récupérer je pense des persos je vais aller optimiser un peu iron man avant de partir je vais regarder si j'ai encore l'objet qui donne deux repioches c'est important pour lui c'est important j'en ai un qui donne une repioche bon c'est déjà mieux que rien ça me paraît ok on a on prendrait bien la nano lame pour se donner un petit peu de bonus là les attaques infligeront saignements x 2 pendant un tour si jamais il y a un héros qui va attaquer beaucoup infliger quelques saignements ça pourrait vraiment être bien alors pas le temps de traîner enter iron man on peut lui améliorer le tir de laser mais ça coûte 30 en essence d'attaque donc faudrait que j'enlève que je détruise une carte avec de l'essence d'attaque je pense que aller en crafter ça va être compliqué d'en faire 30 allons voir l'inventaire type attaque alors on a l'étincelle sacrée plus je pense que je peux me l'équiper flamme sacrée on va d'abord c'est ce que je vais faire je commence à avoir pas mal de cartes de mon côté dans mon deck à moi je vais l'équiper le modifier on avait la terre mortelle à récupérer invoque un explosif lumineux et un explosif ténébreux on verra comment ça fonctionne ça donne en plus ça donne de l'héroïsme donc quand même un truc assez offensif on va enlever les soins même si pour une mission de combat des soins c'est bien mais on va en récupérer sous la forme de l'étincelle sacrée non pas ça de la flamme sacrée voilà blesse un ennemi ou restaure 68 pv je vais enlever l'entaille plus on a enlevé le soin mais c'est ok on a ici un profil quand même plus offensif qu'avant mais avec quand même du soin et de la guérison aussi donc c'est pas mal donc soit je pourrais recycler l'entaille plus qui est pas vraiment une carte à ce stade du jeu vraiment génial maintenant l'étincelle sacrée ah oui on a la plus attendez hop je le fais exprès ou quoi voilà l'étincelle sacrée j'en ai déjà un exemplaire ça donne de la guérison c'est rapide ok mais les dégâts sont pas tristes je pense qu'en prendre une c'est largement suffisant donc on va recycler l'étincelle sacrée simple inventaire capacité hop la plop la plop étincelle sacrée je récupère quand même 60 ce qui va me permettre d'optimiser bien iron man avant de partir t'es de retour je crois qu'il y en a pour tous les goûts bon après le tir de laser c'est un peu une carte un peu un peu bateau mais euh on pourra faire intense en repiochant éventuellement duel bah du coup pas trop le choix il faut que ce soit avec iron man j'imagine que je pourrais t'apprendre deux trois trucs c'est du bon matos meilleur que n'importe quel simulateur de modélisation des dégâts les cartes héroïques de la main de départ ne coûte pas d'héroïsme c'est très très bien ça me ça me convient et on est parti a priori j'ai fait ce que je devais donc ça a été assez vite nouvelle mission histoire on avance bien on avance très bien on le récupère au niveau 8 c'est à dire mon propre niveau iron man lui était un petit peu en retard mais peut-être il va prendre du niveau pendant le combat pardon pour le temps de réponse steve et moi gardons la boutique ici seul et étant donné mon état je suis plus moi même ouais c'est vrai que c'est la première fois que ça t'arrive la ferme tony hulk n'est pas ce qui te définit bruce tu es l'un des génies scientifiques les plus brillants de cette planète en effet et il est temps de partager une fraction de votre savoir docteur banner quand nous ferez vous part de vos conclusions j'ai déjà dit des gremlins perte d'alimentation sur les réacteurs arc 1 et 3 on se prépare à grilles défensives hors service c'est l'élite impossible même pour elle ok improbable hélicoptère d'hydra on approche on est complètement submergé missile cible d'eau non 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 bruce reste calme je suis calme je suis toujours calme bruce réessayez de le contacter je pourrais peut-être relancer le système une fois à proximité de la tour qu'est ce que t'en dis junior tu crois que tu pourrais couvrir mes arrières si jamais maman démon débarquait sans problème ça va être cool d'aller dans la tour stark je pense que le décor il va être très très beau est ce qu'on va découvrir un bruce qui est encore de notre côté ou un hulk déchu et puis on va surtout découvrir captain america qui va nous rejoindre alors la carte de combat il faut bien choisir les cartes ici bon la guérison on a une carte qui nous donne ça peut-être on pourrait l'enlever mais j'ai un petit peu peur de voir ce qu'on va retrouver en face et un état négatif peut vraiment faire beaucoup beaucoup de tort réellement beaucoup je vais enlever le déplacement gratuit et reprendre la repioche pour iron man spécifiquement on va enlever quand même le nano beau de soin sachant qu'on a une carte potentiellement et on prendrait bien la nano lame pour infliger saignement parce que peut-être qu'on aura un boss ici c'est une mission histoire donc le saignement c'est très utile on est bon il va peut-être falloir faire un peu de ménage avant je suis bien content du bruce ouais je vais un petit peu plus vite que les dialogues nous allons vous déposer juste à l'extérieur de la zone de combat un soupçon de prudence ne peut pas faire de mal mais pas trop loin non plus je ne voudrais pas rater toute la bataille c'est parti je prends un peu d'avance pardon pour le retard mes capteurs ont confondu ta signature énergétique avec celle d'une volée de pigeons radioactifs un jour normal à new york oh oh ouais pas sûr que oh oh soit l'interjection appropriée pour ça je croyais que le docteur avait dit que vos défenses étaient HS elles le sont mais je n'en dirai pas autant de nos défenseurs nuance salut je m'appelle steve allez steve rogers le premier avenger la légende vivante la sentinelle de la liberté capitaine america c'est gentil de passer nous voir bon on va découvrir son deck aussi hein éliminer tous les ennemis très bien je demande pas mieux pleine charge populaire qui c'est qui mène la danse hein on a notre petit point de blocage hein les hélicoptères d'hydrate il y a des roquettes sur les héros attaque aérienne les héros qui se trouvent dans la zone ciblée à la fin de tour subiront des dégâts utiliser des déplacements et des capacités blablabla ah oui non mais c'est fond de là il y aura possibilité de mettre les ennemis dessus mais si vous pouviez vous concentrer sur les soldats hydra il y a également des boîtiers électriques qui vont être très utiles il y en a beaucoup j'essaie de rétablir nos défenses mais en attendant il va falloir vous débrouiller seul ça irait peut-être plus vite si je m'en chargeais après tout ce système c'est moi qui l'ai conçu c'est pas vraiment le moment de jouer au plus bas alors déjà c'était qu'une suggestion avec populaire on a les combos le combo gratuit alors malheureusement j'ai eu que cette carte là donc c'est pas trop de bol bon c'est mieux que rien on commence également avec 3 héroïsme c'est pas mal coup de poing propulsion et provocation bon et puis il y a le combo qui nous permettrait peut-être déjà de tuer un ennemi et si on lui met la vulnérabilité dessus on peut tuer même un plus gros ce tour-ci on peut tuer un ennemi assez puissant si on veut on a également une attaque rapide c'est pas mal alors lui on l'a vu le spécialiste hydra il faut faire gaffe mais j'ai l'impression que c'est vraiment pas le plus ennuyeux de tous en termes d'attaque au contraire on peut s'en servir pour pousser les ennemis dessus on ne fait pas trop peur pas mal de petits de normaux c'est moi et ici on a ah on a quand même deux d'accord on en a deux ohlala ceux-là ils vont être embêtants en tirage d'élite il y en a deux donc je pense que ça va être mes deux objectifs principaux c'est ces deux là plus les bob éventuellement je vais aller dans les options et on va place la caméra derrière le héros lorsqu'une de ses capacités est activée j'aime j'aime pas trop ça me bouge ma caméra j'ai pas besoin de que la caméra bouge à ce moment-là attendez non j'ai mis oui justement on va essayer de faire peut-être ça voilà ça selon c'est mieux ok que va-t-on faire il y a également ça qui fait beaucoup de dégâts 60 les moyennes font 20 et les petites caisses font 20 aussi ok on va donc commencer par faire le combo sur un des deux tireurs d'élite mais on va lui mettre d'abord vulnérabilité sinon ça va pas le tuer et on va essayer vraiment de profiter de toute cette manne de dégâts en les boostant ces dégâts là on va faire ça sur lui parce qu'il est un peu à l'écart des autres donc la poussette ça marchera pas trop et la marque en plus nous permettra de récupérer un des deux points d'action investis là-dedans j'ai déjà vu ce genre de technique il y a des siècles ça marche on y va on peut mettre ça dans le best-of voilà donc j'ai encore deux points d'action et j'ai cinq héroïses maintenant alors on pourrait l'empêcher d'agir ce jour là même s'il est pas le plus gênant en poussant là lui il a 87 pv donc ça pourrait être pas mal également de l'empêcher mais lui que va-t-on faire à propos de lui il va m'embêter je peux le propulser sur un autre mais est-ce que beaucoup vont attaquer enter un deux trois potentiellement pour lui mettre fortification blocage de 60 deux contres c'est vraiment pas mal et alors on laisserait vivant ses ennemis là pour qu'ils se prennent les contres exprès il pourra toujours restaurer de la vie après enfin bref on a des possibilités alors l'atlanta est rapide à rapide donc ça on peut éliminer peut-être il faut que je garde une action enfin pour éliminer pour être fortification peut-être où je pourrais le mettre maintenant j'attends de voir un peu comment ça va tourner ouais ok alors on va chercher un bob lui par exemple c'est le seul qui reste non il y a encore celui là on propulsera pas avec enter on ne propulsera pas les ennemis sur les autres ou alors je propulse lui sur lui ça ça pourrait peut-être se faire se faire un tout petit peu moins attaquer ce serait quand même de toute façon pas mauvais là je vais de toute façon le tuer donc autant en éliminer deux d'un coup quand même il y en a un des deux qui cible à ironman mais ce n'est pas grave on va chercher à se faire attaquer par ces trois c'est deux là du coup il reste que deux c'est un peu dommage j'ai pas de provocation alors j'ai encore un mouvement également avec poussée et on a plein d'héroïsme donc je pense qu'utiliser ceci si je peux le toucher on est vraiment pas une perte d'héroïsme du tout au contraire il se manque camouflage mais je peux lui balancer un truc dessus pour l'enlever et après le pousser avec avec la poussée de mouvement par exemple j'ai encore mon déplacement est-ce que je vais avoir un problème je peux pas le faire tiens ah oui non on peut pas cibler donc ça c'est considéré comme étant un ciblage il faut une attaque d'effet de zone ou alors propulser un autre ennemi dessus donc là on va devoir le laisser un peu tranquille ce tour là je pense ou alors lui on peut faire ça comme ça je vais l'éliminer c'est pas mal on est pas mal inquiète pas trop emplacement révélé il me reste encore deux actions donc vraiment je pense qu'avoir la riposte ça va être trop utile on va le faire on verra combien de points de vie ils vont se faire prendre dans la tronche mais je pense que ce sera pas mal niveau supérieur au niveau 9 pas mal et peut-être faire une repioche allez 38 ça le tue pas évidemment loin de là peut-être piocher coup de poing qui est pas pour l'instant pas méga méga utile terre mortelle ce serait l'occasion de tester invoque un explosif lumineux et un explosif ténébreux mais qu'est-ce que qu'est-ce que ça va faire on projetez les ennemis là dedans je vais avoir du mal ici j'ai vraiment pas ce qu'il faut j'aurais un fouet j'aurais pu le faire mais j'aime pas lancer les trucs dans le vide comme ça si ça se trouve ça me après la flamme sacrée là va pas être de toute façon décisive bon on va invoquer on verra bien ce qu'il va se passer où est-ce qu'il les met il les met aléatoirement sur le champ de bataille ok alors donc ça fait une détonation explosif noir inflige vulnérabilité 2 à toutes les unités propulsées sur cet objectif explosif ah il faut propulser dessus c'est un piège supplémentaire pour le reste du combat ok inflige étourdissement à toutes les unités propulsées sur cet objectif explosif dommage que j'ai plus mon déplacement j'aurais pu l'étourdir la nano lame sélectionner un héros ses attaques inflige saignement x2 on fera ça au tour prochain je pense là il me reste plus d'action une repioche mais je vais garder ça donc on est bien cela dit il est plus transparent donc je pourrais j'ai 9 héroïsme c'est vraiment beaucoup je vois après je peux toujours le faire au tour suivant ça change pas grand chose ouais alors je vais attendre fin de tour j'espère qu'il y aura pas trop de renforts parce qu'ils sont quand même nombreux tir paralysant et 33 dégâts après lui il a contre plus du blocage 38 il se prend vous avez dû entendre parler de moi c'était votre seule chance c'est pas grave il y a des renforts évidemment bon pas trop heureusement hydra a réussi à déjouer notre système de défense et la sécurité intégrée est-ce qu'il y en avait une au moins franchement j'éviterais de me vanter si j'étais toi tony préviens moi quand banner industriez lancer son nouveau modèle que je vois si tu fais mieux j'ai encore du contre pour un tour j'ai de la résistance protège de tous les dégâts infligés par la prochaine attaque oui ça c'est ce que je peux avoir je je pense que c'est mon armure qui me donne ça donc on est vraiment pas mal on est vraiment pas mal si je prends par exemple ceci ça se met pas tellement bien mais si je peux tuer les deux après c'est des petits c'est peut-être pas le mieux mais franchement ça me coûte 2 en héroïse mais j'en ai 9 en éliminer 2 ça me coûte même pas un déplacement c'est pas mal quand même lui va mourir par l'explosion faudra bouger notre ami ici ok non je peux aussi bouger lui la violence du truc j'adore j'adore le fouet pourrait être pas mal pour mettre un des mecs dans l'explosion je sais pas combien de dégâts ça fait lui va il va mourir alors qu'il a 87 points de vie ah oui ça fait beaucoup de dégâts ça fait énormément de dégâts ok donc le fouet certainement très utile je peux le faire sur lui le mettre dans la zone et basta quoi on est tranquille il va mourir avant d'avoir pu agir ou alors je mets lui ça lui fera quand même déjà pas mal de dégâts et ça l'amoindrira mais c'est vraiment pas la méga priorité ces ennemis là je trouve alors vu les dégâts de la zone si je pouvais pousser lui et lui lui le fouet devrait pouvoir le mettre sans problème par contre venir derrière pour le pousser ça va être compliqué par contre avec ironman si je fais un tir de laser avec propulsion sur eux deux ça leur fait pas tant de dégâts que ça quoi que mais surtout ça va permettre de me repositionner ça me coûte une action c'est pas toujours un tour gratuit dans la vie hein des fois il faut bien payer les choses donc on éliminera peut-être pas ces deux là mais n'oublions pas que j'ai encore une riposte donc en fait ce serait celui là qu'il faudrait que je tue je sens que ce soit vraiment méga obligatoire voilà je peux faire un tir de laser et pousser celui là alors si ça touche en plus il agit pas ici mais j'ai peur que ça l'arrête par contre dans la zone de la zone dont j'ai pas trop envie ah on peut l'activer également en tirant dessus ah oui ça on le fera peut-être il faut repiocher pour avoir propulsion par contre ici voilà on va propulser dans la zone c'est le plus important on va se marrer je crois que mes forces ont augmenté d'au moins 4% ok j'ai encore mon déplacement on va s'en servir pour bouger Captain America de là il est dans une mauvaise passe là et l'action ce sera le fouet pour amener l'autre dans la zone j'espère qu'on arrivera à le mettre correctement pas forcément gagné mais mais bon ça pourrait voilà je pourrais tuer celui là qui m'embêtait encore un peu on va faire très très mal ici hein très très mal le fouet alors il y a la frappe mais ça c'est pas rapide ça non plus c'est pas rapide donc je pense que je ferais plus rien d'autre je ferais pas autre chose ouais ok alors si je les cogne bon c'est bien mais j'ai peur qu'ils retombent en dehors de la zone tandis que là il est bien dedans bye bye ça ne changera rien c'est une attaque de zone cool ok très bien cool ok très bien ouh toutes ces recherches ont finalement porté leurs fruits il est mort il faut que je regarde si je dois pas faire des soins là au bout d'un moment parce que je pense qu'ils sont un peu barres en vie maintenant les forces ennemies avancent sur notre position on a tellement fait mal sur les deux premiers tours que leurs renforts ne suffisent pas du tout l'alimentation a été rétabli je devrais pouvoir réactiver le et c'est tant mieux quoi pourquoi c'est branché ça mais mais c'est vraiment pas le moment que je vais au plus mal hein Tony donc Captain America ça va être un temps quand on le voit parce qu'il peut se conférer du blocage donc j'imagine qu'il peut et on a vu qu'une aide de ses attaques provoquée également voilà donc alors la restauration j'imagine que ça peut être sur soi-même oui c'est bon là on le soigne déjà pas mal par contre Captain America il est bas en vie également là ça fait un peu trop il faut que je les protège simplement des attaques je crois qu'on peut simplement tuer les ennemis ici en fait il ne réserve pas beaucoup de vie ouais c'est bon 20 il a ah il a 142 là par contre lui hein oui 142 là c'est quand même beaucoup alors ces deux là si je pouvais les pousser en une fois ce serait mieux mais là je peux pas avec lui peut-être avec lui ça peut le faire et en plus il faut qu'il sorte de la zone on va enlever un tacticien en prendre 2 ça sert à rien coup de poing rapide voilà ça c'est bien provocation rapide surtout c'est ça que je veux oh oui c'est rapide mais ça ne pousse pas on aimerait bien en avoir un peu nous aussi derrière c'est pas perdu maintenant je peux le propulser éventuellement ce qui ne le tuerait pas non mais allez on va bien réussir à tous les tuer là quand même ce cas c'est vraiment un gros sac à points de vie quoi quand on récupérera ça ce sera pas mal dans une carte ok ce qu'il y a c'est que si je fais pas la mais on a encore la guérison ça va la guérison ça sert à rien ici c'est pour enlever un état mais là j'ai pas d'état négatif ok ça ça va être très important qu'on récupère ironman grâce à la frappe chirurgicale enchaînement x2 1 pour chaque carte en main dommage que j'ai pas il faudrait essayer de repiocher pour en choper d'autres captain ne va plus se faire attaquer donc a priori il n'y a pas besoin de sa carte ouais cool voilà en plus elle est critique celle-là enchaînement x3 à 45 là on parle là on parle je retire un peu ce que j'ai dit il y a quand même moyen de faire des gros dégâts avec avec ironman par contre j'espère qu'il y aura pas l'explosion quand on va tuer le dernier ennemi parce que là je sais plus bouger de de gus si je peux faire une attaque qui fait sortir de la zone et puis utiliser le déplacement alors il faut vraiment une attaque qui fasse sortir de la zone ouais c'est bon et en plus elle est rapide on récupère l'action j'étais encore bon pour un ennemi par contre ça va être un de ces combats en deux phases sans doute au moins on sait que la lâcheté emblématique d'hydra n'a pas changé ni leur attachement à la nullité totale on sortira peut-être de cet enfer en un seul morceau finalement qui va arriver alors ne dit jamais ça t'as jamais entendu parler de la loi de murphy état critique du réacteur arc 1 extraction initiée c'est quoi un code préfixe la protection ultime par chance la seule personne au monde qui connaît ce code est avec vous H majuscule U L K tony ne me dis pas que ton super code secret c'est Hulk écrase ne soit pas ridicule c'est Hulk écrase 1 2 3 4 transmissions au courant reçu mignon mais tu joues dans la courte écran maintenant c'est lui j'ai peur j'ai peur percé à nouveau mais c'est fini ok faut rien lâcher là on a fait un très bon début mais c'est pas pour autant que ça va aller ici on a récupéré un peu de vie je suis heureux de la prendre je ne suis pas sûr de pouvoir empêcher la surcharge du réacteur je vois que notre plan se déroule à merveille ça suffit Romelot allons-y j'ai peur parce qu'on a pas beaucoup de si si c'est la barre après la perte de vie à cause de la de l'explosion bon on a combien d'ennemis beaucoup 1 2 petits 4 petits ok sinon rien de particulier à part évidemment crossbones bouclier d'hydra confère à chaque tour une grande quantité de blocage lors des premiers dégâts subis désactiver une fois que tous les blocages sont retirés donc faut faire des gros dégâts en une fois parce qu'après il va y avoir du blocage sinon quand on va lui faire des petits dégâts il va à chaque fois se mettre du blocage donc faut vraiment l'éviter mais ça marche que pour les dégâts donc si on pousse un ennemi sur lui il va prendre du blocage j'imagine donc faut vraiment éviter ça prend toujours pour cible le héros qui a le moins de PV merci ça fait plaisir alors c'est pourri ça c'est quoi ça des explosifs détonation et on recommence à 0 héroïsme malheureusement c'est pas le grand fun hein alors s'il a 2 barres de vie en plus à 365 364 on va vraiment avoir quand même du mal ok je rigole pas trop il nous faut des gros dégâts alors la frappe chirurgicale c'est pas mal ça fait beaucoup de dégâts mais on a pas assez d'héroïsme et par ailleurs j'ai peur que oui d'accord on a pas bougé je réfléchis j'ai peur que le premier enchaînement des 3 débloque le blocage mais ça je peux pas le savoir avant on a pas beaucoup de rapide alors je pense que frappe sauvage on va éviter à cause de la vulnérabilité j'ai peur de mourir pour tout vous dire là ça je dois la garder si je veux optimiser la frappe chirurgicale donc c'est pas évident on va repiocher la frappe sauvage ici j'aurai tiré du rapide à marquer une cible ça c'est très bien et en plus c'est encore ironman donc si on pouvait récupérer de l'héroïsme malheureusement je n'ai vraiment pas assez ce sera pour plus tard là il faut qu'on se concentre je pense sur les deux petits enfin les quatre petits ça va être compliqué j'ai pas d'héroïsme c'est vraiment crapuleux on a un mouvement par contre bien sûr qui peut servir à ça et il va attaquer en plus ironman il faut que je fasse gaffe quand même 66 points de vie ça va mais donc si je fais ça et que je tue ces deux là on élimine encore un qui attaquait ironman donc c'est pas vraiment pas perdu alors lui apparemment est en dehors de la zone ça va il faut bouger aussi lui on a pris le mouvement donc il faut absolument que je trouve une pioche d'attaque pour lui et on va servir évidemment du saignement sur le boss waouh ok je pourrais pas d'utiliser mon mouvement comme ça j'ai même pas une attaque pour lui en fait on va relancer frappe gardienne parce que c'est une bonne carte mais je veux garder les cartes d'ironman voilà coup de points cool ok propulsion et provocation la propulsion c'est très bien malheureusement ça pourrait être pas mal si je fais exploser ce truc là mais ça marche pas donc gros problème pour moi mais il faut sortir donc là faut que je le fasse et c'est parti c'est gentil de la part de l'élite de nous fournir des punching balls tout aussi il va pas être méga génial encore lui comme petit j'ai le tir de laser rapide qui me permettrait quand même et là c'est quatre enchaînements si on lui met la la vulnérabilité avant au tour prochain ça peut être vraiment bien il faudra tirer encore des cartes à ironman avec un peu de chance parce que là j'aurais de façon pas assez d'héroïsme donc ça ne sert à alors je pourrais en avoir deux en plus et puis jouer frappe chirurgicale je pourrais le faire on a les deux actions pour le faire si je lui mets le saignement en plus on fait une entame qui lui fera du mal mais par contre ironman va pas survivre parce qu'elle a 66 et il se fait cibler par trois ennemis donc ça il faut le il faut le il faut en tenir compte il faut que je restaure des pv on n'a pas le choix il faut faire avec ce qu'on a ça va laisser des traces ah oui mais il change de cible évidemment il cible qui ? il cible lui qui a 130 là ça devrait aller clairement ça va aller surtout que je vais faire une attaque quand même rapide et on va enlever lui donc on touche pas à crossbones parce que crossbones je veux le toucher quand je sois de faire beaucoup de dégâts sinon je tue des petits c'est mieux la vie est cool ici très très cool alors cela dit j'ai récupéré mon action la vulnérabilité serait pour deux tours repiocher pour ajouter en plus deux marques sur les ennemis à proximité franchement là ce serait pas mal pour le tour suivant on va le faire ouais ça c'est pas mal pour ce tour ci bon il va être un peu perdu mais pour le tour prochain vous allez me dire tu aurais dû le faire au début du tour suivant oui mais j'aurais perdu déjà une action et là on gagnait des héroïsme voilà 36 il a mis une lésion on pourra peut-être la guérir donc on n'y arrive pas du premier coup pas vrai ouais les renforts aussi hein pourvu qu'ils aillent dans la zone explosive oui il y en a un qui rentrait dedans cool les grenades possèdent un compte à rebours qui défile à chaque action effectuée par les héros attention c'est comme la frénésie mais c'est super intense ici plus stressé donc là il est marqué ce tour ci faut vraiment l'attaquer en priorité tout en survivant en tuant peut-être un ou deux petits quoi il y a un petit lalon lui il va mourir et celui là c'est des renforts en fait ok donc là la frappe chirurgicale je voudrais vraiment la faire tout de suite il faut juste espérer comme j'ai dit que on va quand même repiocher au maximum pour avoir un maximum de cartes Iron Man on va espérer que la première enchaînement ne soit pas considérée comme une première attaque mais je pense pas qu'il va pouvoir réagir avant le premier coup bon je crois que ça devrait aller on va gagner, regarder un coup de poing pour bouger notre ami de cet endroit périlleux c'est deux versions normales, repioche ok c'est bien j'ai récupéré ça, ça fait encore plus d'enchaînements c'est quatre maximum peut-être pas sûr est-ce que je repioche encore ce serait tentant, vraiment tentant bon bon celle-là est rapide donc je vais la mettre sur lui on sort de la zone a priori sinon je ferais un déplacement c'est pas grave mais là normalement on est dehors cible confirmée visuellement on est dehors typique d'Hydra ah oui la lésion zut la lésion est très embêtante pourquoi aimer que je vais perdre de la vie je crois que c'est à cause de l'attaque de lui mais il va mourir mais de toute façon il faut le soigner j'aurais dû en le faire la guérison avant cela dit il va pas se faire cibler par grand monde d'autres mais il bon ok objet de combat saignement ça va être sur Iron Man ça ça va être très 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 bien et maintenant on lance l'attaque je vais garder la guérison pour guérir de cette seule prévision j'aurais dû le faire avant enchaînement x4 inflige saignement x2 plus il est vulnérable je pense que je pourrais pas faire beaucoup mieux j'espère vous auriez pas dû c'est bon 216 bien joué je me félicite 120 en blocage enfin ça devient sérieux crossbones ouais j'ai oublié que c'était la frénésie au niveau de l'explosion la première attaque visant crossbones le poussera à brodir son bouclier il y aura un blocage bonus oui oui aïe ah mais il y a une attaque là en plus ok d'accord c'était pas la même rayon je pense 40 PV qui nous attaque oh non pas lui oui il attaque celui qui a le moins de vie oh ça va être chaud là il me faudrait des soins pas de la guérison mais des enfin la guérison serait quand même utile on est mal hein alors lui il attaque également Captain America donc euh je crois qu'il 30 dégâts on peut se le permettre là s'il fait encore 38 c'est bon donc si je pousse celui-là avec Iron Man on est pas mal propulsion une petite propulsion c'est tout ce qu'on demande ça le tue superbe il me reste une action donc je vais pas le soigner j'espère qu'il va pas tomber c'est pas sûr c'est loin d'être pas sûr d'être sûr mais euh le mouvement en tout cas on va le faire comme ça est-ce que je peux le finir ce tour-ci il me reste une action il a 53 points de vie donc je peux pas le finir mais c'est pas si mal on souhaite je remets vulnérabilité une marque et vulnérabilité mais je pense que je peux le mettre au prochain tour et faire autre chose ça met guérison bah peut-être ça va récupérer un peu de points de vie mais honnêtement je ne pense vraiment pas je veux juste enlever le statut négatif je sais que c'était pas votre secret ah j'ai activé le colu d'ivoire par contre ça fait quoi encore ça la prochaine carte d'attaque de hunter n'est pas défaussée d'accord ouais bon je peux plus rien faire donc fin de tour j'ai encore une repioche mais ça me convient comme ça allez fais pas 40 hein tu fais pas 40 de dégâts j'espère que vous avez joué à venir et 36 on arrête de courir ok attention 2 2 2 2 2 actions 2 tours 2 2 cartes jouées à plus je croyais qu'on avait fini notre journée c'est du manque d'entre en jeu ça va être utile quand même on ne t'entend plus désolé mais je suis un peu occupé peut-être que si vous pouviez empêcher qu'une pluie de missiles abattent sur le bâtiment je pourrais stabiliser le réacteur qui menace d'exploser donc c'est une grenade incapacitante soit de ces deux actions soit de ces deux cartes je suis pas trop sûr donc on va essayer vraiment de bouger le plus vite possible rebond de bouclier ça j'avais pas encore vu ça coûte deux héroïsmes une héroïque c'est bien 40 ans dégâts blesse et inflige provocation à tous les ennemis présents dans une zone alors provocation m'intéresse pas trop bien sûr on va pas se mentir oh mais il a perdu son blocage là comment ça se fait déjà qu'il a perdu son blocage lui ok alors on va d'abord bouger lui je suis vraiment très embêté je pense que d'abord bouger Captain America parce que si je me foire lui il pourra pas survivre j'aurais bien voulu attaquer lui en lui mettant d'abord une vulnérabilité mais ça ça va me faire deux cartes du coup ce qui veut dire que je me prendrai une explosion double non c'est trop dangereux il faut bouger on va peut-être devoir sacrifier Captain America pour réussir la mission donc ces deux là on va pas les attaquer vu que de toute façon avec la fortification si je me mets ça on les tue sans prendre de risques ou sans prendre trop de risques le 2 il m'embête là parce que ça va sinon tant pis je fais rebond de bouclier tout de suite je fais déjà des dégâts sur lui il lui restera encore mais ou alors j'attends pour ne pas gaspiller justement j'attaque celui-là ça le tue pas mais c'est peut-être déjà pas mal ou alors Captain America on peut déjà faire ça mais je trouve trop limite dommage je pense qu'il faut que je le sorte de là mais le problème c'est qu'après il va il va de façon mourir parce qu'il va se faire attaquer par lui et qu'il reste plus de vie et c'est pas évident je peux donner 49 de blocage à tous les héros ça devrait lui permettre de s'en tirer par contre finissons-en je n'arrive pas à les semer 1 donc là maintenant il faut bouger lui absolument tout simplement vraiment je pense que je vais faire une repioche quand même ça me ferait plaisir genre le colis d'ivoire je vais le repiocher tiens pas absolument besoin rebond de bouclier blesse et inflige des provocations tous les amis présents dans une zone zut 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 tir de laser plus ah mais non c'est vrai les repioches de lui ça fait pas ça ah sinon tant pis je fais un simple mouvement c'est vraiment je peux propulser sur rien vous voyez c'est ça qui m'embête mais bon voilà encore une fois on fait comme on peut hein pas comme on veut et là je si je peux propulser là dessus ok peut quand même en tuer un mais il m'aurait attaqué bon on souhaite ok alors le mouvement ça déclenche pas c'est bien les cartes en règle générale c'est ça bon je peux mettre fortification on a besoin de forme posture défensive si je veux que Captain America survive mais 49 c'est même pas assez je crois je pourrais plutôt tuer lui en fait puis mettre posture défensive et là ça irait il lui reste combien de points de vie 13 ok elle est rapide on est sortis tous les deux de la zone dangereuse donc c'est bon il faut vraiment être très 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 précis ici ce qui veut dire que maintenant notre amine se fera attaquer par un seul ennemi et donc il devrait pouvoir survivre avec le blocage gratos enfin gratos en plus j'ai encore deux actions donc maintenant il y a la frappe chirurgicale donc avec deux actions peut-être qu'on peut en fait éliminer lui 119 PV je vais faire quoi ici 41 x 3 en réalité j'ai même pas besoin de lui mettre de lui mettre la marque en fait on va terminer ce tour ci si tout va bien c'est quoi le 1 avec le bouclier là ça me fait un peu peur après il n'est pas marqué de bouclier donc si je rate je râle vraiment très fort s'il a plusieurs barres de vie c'est dégueulasse parce qu'il est quand même coriace il y en a plusieurs il fera rien ce tour ci on a la résistance alors j'ai pas mis la fortification encore donc est-ce que je peux le terminer quand il est comme ça non je peux plus le cibler je pense que lui mettre la fortification serait pas mal j'ai plus de repioche de toute façon donc ouais on sait jamais s'il y a des renforts qui arrivent on pourra être directement prêt à les contrer ils ne s'attendent sûrement pas à ça je peux pas je peux pas l'attaquer quand il est comme ça c'est quasiment sûr ok donc il va revenir et ça ça me fait vraiment pas plaisir mais je devrais le savoir les héros c'est toujours les super méchants c'est toujours comme ça pour le moment ils reviennent finesse mais quelle mission quelle mission j'aimerais bien au moins qu'il ait pas son enfin je vais pouvoir affronter la légende vivante en personne j'ai toujours rêvé voir ton bouclier de près le cap ça me fera un joli souvenir gare à ce que tu souhaites Romelot voilà on lui va crever c'est un peu diminué au niveau des renforts enfin c'est toujours deux par tour j'ai l'impression donc on est quand même relativement large à ce niveau là pas de rapide malheureusement il faut que je bouge les 49 de blocage vont être indispensable ça va lui n'attaquera pas donc ça devrait aller si on tue celui là voilà je vais faire un bête coup de poing il faut qu'on tire une grosse carte après c'est pas possible il a rien de plus méchant là si je l'attaque avec peu de dégâts c'est vraiment dommage non je peux le marquer pour le tour prochain ça a bien marché avant ça marche encore bien ici on va se préparer pour le tour prochain concentrons nous sur la cible de star je les appelle sentiers la posture d'héroïsme sera très très bien on va bouger simplement bouger de la zone peut-être se mettre là on pourra peut-être utiliser de l'héroïsme pour lui faire du dégâts mais c'est pas sûr ah là on peut le toucher encore tiens on est pas trop loin s'il me propulse pas là dessus avant évidemment ce qui risque fort d'arriver est-ce qu'on peut le propulser ça devrait être le coup de le propulser dans la zone d'explosion on a vu que ça faisait quand même pas mal de dégâts mais j'ai peur que ce soit un peu trop peu je préfère prendre la posture défensive ici voilà il me reste deux repioches mais là je vais pas faire un objet qui donne de la repioche ok fin de tour si on a des bonnes pieds des bonnes donc là il est ah zut il me faut des dégâts moi pas des trucs comme ça quoi c'est Iron Man qui peut m'aider seulement il y a le fouet qui peut le mettre dedans dans le pire des cas bon si on a rien de mieux qu'on fait un blocage de 50 pioche des cartes x2 on va le faire de toute façon parce que on a un bon blocage déjà mais ça va me donner de la pioche c'est de laser et propulsion alors est-ce que j'ai encore je protège la prochaine attaque non j'ai plus la défense j'ai plus la riposte on va repiocher une de ces deux là parce que deux c'est pas ça sert à rien en taille rapide ça c'est déjà quelque chose on va devoir l'attaquer quand même ce tour-ci je pense que du coup peut-être on va le mettre dans la zone le fouet il fait des dégâts mais pas beaucoup faut d'abord faire un gros dégâts genre le rebond de bouclier comme ça il se prend quand même des dégâts on va d'abord faire ça impressionnant et j'ai utilisé mon déplacement et donc Iron Man est dans la mouise bravo alors c'est de laser généralement ça sort des zones ça me fait pas bouger waouh je fais une bêtise on va faire de la repioche ça j'ai pas besoin du tout rap gardienne 57 dégâts c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal si je pouvais le pousser pour m'obliger pour que Iron Man puisse avancer pour le toucher serait pas mal non oh attendez on peut lancer ça par où ? oh cool on peut j'ai pas encore eu ça les gros blocs comme ça en réalité et en fait ça c'est vraiment très fort parce que si je prends celui-là ah non celui-là c'est en face automatique il est trop lourd peut-être ah non il me sélectionne l'autre parce qu'il y a que celui-là qui peut fonctionner ah zut oui mais je peux faire ça pour bouger Iron Man hein bien sûr sauf qu'il est trop loin ok on va le propulser là c'est pas trop mal honnêtement ça lui fait quand même pas mal de dégâts non j'ai trois actions peut-être que d'abord je vais faire le plus gros dégâts genre le rebond de bouclier non ça va faire moins total on lui dit c'est de le propulser d'après de la caisse et on pourrait utiliser la caisse pour s'enfuir de la zone avec Iron Man même quand on fait des bêtises il y a moyen de s'en tirer tiens mais il a pas pris de il a pas pris de bouclier là à chaque tour une grande quantité de blocage lors des premiers dégâts subis ah non c'est désactivé une fois que tous les blocages sont retirés donc il l'a plus en fait là c'est fini je pense ok donc là c'est déjà oui c'est désactivé d'accord c'est bien ça revient plus après je m'économise on va pas bouger ouf ouais ça a retiré l'étourdissement mais moi je veux faire un max de dégâts il est il est étourdi hein donc on a plein de blocages donc c'est pas grave rebond de bouclier on va le faire ça va on va finir assez vite maintenant et non ouais c'était pas des dégâts avant c'était des dégâts de projection c'est bizarre ça quand même hein faut pas que je re-regarde le truc là parce que je trouve ça vraiment étrange je peux faire la frappe gardienne les dégâts là c'est pas trop grave attention quand même qu'on a que du blocage de l'autre côté mais pas de quartier pour les fidèles de l'île personne verse mon propre sang ouais ouais ça va c'est pas trop tôt ça doit être le dernier tour maintenant ouais non mais en fait il l'enlève au tour suivant simplement ça ne dure qu'un tour je crois qu'il allait le lancer avec lui dedans mais non ça va aller pour lui il faut juste qu'on fasse beaucoup beaucoup de dégâts sur lui très vite je peux le marquer d'abord de nouveau là on a très je pense à le faire je me sors de la zone on a la frappe sauvage quand même qui fait 57 on aura vulnérabilité mais j'ai pas mal de blocages 133 en fait vraiment beaucoup donc je crois que ce serait pas mal je rentre dans la zone mais on pourrait bien arriver à sortir c'est combien de dégâts à 60 c'est malin comme ce qui franchement une erreur à ce niveau là après on peut peut-être quand même le terminer rapide repioché pour ajouter propulsion ça c'est pas mal du tout enfin vous marquez un point ah le pénible il a 42 de nouveau j'ai plus d'action on lui risque rien par contre lui est très mal et j'ai encore mon déplacement ah je peux pas pas bouger oh non ah zut je peux rien faire ouais j'ai encore une repioche mais ça va probablement pas m'aider beaucoup effectivement j'aurais peut-être pu commencer par repiocher je savais pas que j'allais avoir ça mais j'aurais dû utiliser toutes mes repioches je commence à fatiguer là c'est ça va marcher je vois pas bien ce que je peux avoir de toute façon à part une carte gratuite qui me permettrait d'utiliser vous voyez si j'avais une carte rapide plus 1 ok plus 1 d'accord voilà elle est rapide mais c'est hunter donc lui c'est mort ah zut bon ok encore un déplacement mais ça ne m'aidera pas des masses je peux le pousser là dessus ça le tue pas hein ça aide hein quand même déjà on terminera au prochain tour avec un homme à terre à cause de la terre sur la fin à peine une égratignure on va assumer on va assumer le chaos j'ai tué à peu près tout ce qui marche ou qui rendent et vous jette les proches tenez moi ça vous voulez bien vous en voulez encore pas vraiment mais j'ai pas trop le choix voilà maintenant on peut le tuer facilement maintenant les hélicoptères nous balancent des missiles ah c'est vraiment dommage mais c'est j'ai voulu aller un tout petit peu trop vite peut-être sur la fin c'était long on a réussi une fois qu'il est vaincu c'est fini j'étais presse de faire un très beau score notre bande de boy scouts a bien failli m'inquiéter j'ai cru que j'aurais pas l'occasion de tester ça on joue pas avec le feu bruce on en est où ? tout va bien ? oh oui tout va très bien tony c'était une explosion gamma pourquoi je détecte une explosion gamma à l'intérieur de la tour t'en fais pas ça fait partie du plan bruce bon sang c'était quoi tout ce bordel ? quelque chose de bien pire que le diable boîte de conserve Lilith c'est bien ce que je vous avais dit la mère de la nuit te remercie pour cet accélérateur gamma nous n'aurions rien pu faire sans toi tony euh j'ai raté un épisode il n'est plus des nôtres il a succombé à la corruption de ma mère ouais c'est devenu tendance récemment vous nous avez eu ? moi surtout le code ça tout ça pour voler ton précieux accélérateur tu dois lutter bruce nous savons tous les deux que tu es bien plus fort que ça tu cherches encore à jouer les héros tony et bien saisis ta chance sauve le monde mais sans moi comme c'est décevant waouh bah c'était de l'action hein ah petite erreur sur la fin qui me coûte quand même euh j'ai quand même deux bon c'est quand même pas mal c'est clair que j'aurais eu trois si j'avais pas eu le chaos enfin c'est clair je pense ça a pris du tour mais c'était quand même pas évident on a vu qu'on a eu moins 10 sur le héros éliminé en en éclats en tout cas ok on continue en héroïque de haut de toute façon j'ai eu chaud un petit peu au début de la rencontre je me suis dit ce que ça va aller avec le bouclier là mais il fallait le temps de comprendre un petit peu comment ça fonctionne tony je ne sais pas quoi dire alors ne dis rien parce que je tiens pas à en parler tony qui n'a rien à dire c'est une première ça s'est déjà produit et ce n'est jamais bon signe il est vraiment bouleversé sa tour est détruite quand même hein en plus son pote s'est fait retourner le cerveau bon on va aller voir Captain America évidemment ce sera pour la prochaine fois parce que là c'était très très long peut-être que ça a causé un petit peu mon erreur aussi sans vouloir me chercher d'excuses mais ouais il fallait juste bouger Captain America de la zone explosive et ça aurait très bien été je pense qu'on était donc finalement ce qui est plutôt positif deux étoiles c'est cool on se retrouve bientôt pour la suite salut tout le monde